Bonjour à toutes et à tous, je suis Béatrice, spécialiste des filières viande au Crédit agricole. Concernant la viande bovine et la consommation de viande bovine, alors c'est sûr que l'apparition des vegans, le développement des végétariens, des flexitariens amène à penser inévitablement bien sûr que la consommation de viande bovine est plutôt structurellement en diminution et c'est bien évidemment le cas. Mais les choses ne sont pas si simples que ça. Par exemple, de manière assez paradoxale, les jeunes consomment de plus en plus de viande bovine en France. Mais on la consomme différemment. On consomme de plus en plus de viande hachée et de moins en moins donc de piécée, ce qui pose un problème, vous le comprendrez, en termes de valorisation de l'ensemble d'une carcasse bovine qui, elle, ne peut pas être parcellée. Concernant la production de viande bovine en France, elle est également, depuis 2016, structurellement en diminution, que ce soit de la viande bovine issue du cheptel laitier comme de la viande bovine issue du cheptel allaitant. Cette diminution finalement va de pair avec la baisse de la consommation. Si on regarde la nature de la consommation, très clairement, elle est de plus en plus d'origine française et c'est finalement ce qui va sauver l'ensemble de la filière. Si l'on souhaite se projeter à 2030, il est important de comprendre que les attentes sociétales ne sont pas fortes dans le système bovin, le système herbagé répondant finalement plutôt bien aux attentes des ONG et des consommateurs. Finalement, la projection se centrera plutôt sur une production plus marketée de la viande bovine, par exemple, une production sans OGM, une production issue de montagne. En revanche, il faut noter la forte hausse de la consommation et de la production de viande bovine bio qui atteindra probablement près de 10% de la production en 2030. Dans ce scénario, la principale question qui se pose est de savoir comment l'ensemble de la filière va parvenir à répercuter la hausse des coûts de production issus de cette nouvelle segmentation. Et c'est peu de dire que la filière en a un besoin vital. Pour en savoir plus, je vous invite à visionner l'intégralité de la conférence. Sous-titrage Société Radio-Canada